Pour cultiver du houblon, il faut installer une houblonnière. Le houblon est une plante, c'est une liane, donc c'est une plante qui a besoin d'un support pour se développer quand on veut la cultiver du moins. Donc sur la houblonnière, on a donc une infrastructure qui est basée sur des poteaux qui ici font 8 mètres au total, 1 mètre enterré et 7 mètres en hauteur, sur lesquels se reposent les fils de culture, sur lesquels on viendra attacher les cordes sur lesquelles la liane de houblon s'agrippera pour pousser. Le houblon est donc issu d'un rhizome, des racines qui sont dans la terre et chaque année, de nouvelles lianes vont pousser, vont s'agripper sur ces fils pour monter et pouvoir se développer. Ce qu'utilisent les brasseurs, ce sont les cônes, donc ce sont les fleurs femelles. Voilà, c'est ceci. Voilà le matériel très spécifique pour la récolte de houblon. Un tracteur avec une taille adaptée, un bras de récolte qui va attraper le pied et le sectionner à la base, le faire suivre le long du tracteur, le temps que le tracteur avance, le tenir tendu pour que la ficelle se décroche du câble de culture qui est en hauteur et la liane de houblon va tomber dans la remorque. Ça c'est un pied qui vient d'être récolté, donc on voit bien la ficelle de coco qui a servi de tuteur et les 4 ou 5 lianes qui se sont enroulées dessus, qu'on a enroulées à la mise au fil et qui ensuite ont suivi le fil. Le principe c'est qu'il faut arriver à séparer le cône de houblon, donc la fleur femelle, c'est parti là, du reste de la liane. Donc c'est ni plus ni moins qu'une moze-botteuse, enfin une batteuse du moins. Donc on va mettre la liane dans la machine ici. La chaîne va l'emporter, les batteurs vont séparer la liane des cônes. La liane va partir vers l'arrière de la machine dans un broyeur. Les cônes vont descendre sur les différents tapis avec de la ventilation pour être triées. Ici on va avoir juste les cônes qui vont sortir. Moi c'est vrai que je ne me serais peut-être pas lancé tout seul. L'accompagnement d'Open a pour nous été très important. Le lien avec les brasseurs, la connaissance du marché des brasseurs, la maîtrise de la politisation et l'appui technique sur quelque chose de nouveau, c'est important. Certains agriculteurs peuvent se lancer seuls, bien sûr. Il y a des très courageux et très téméraires. Ceci dit, vu le niveau d'investissement, moi je trouve quand même cohérent de se rassurer, de s'associer, de se grouper, au moins d'avoir un appui technique et un suivi. Et le plus indispensable, un débouché assuré. C'est conséquent. Il y a des charges importantes à couvrir. L'infrastructure, ça coûte quand même cher. Les poteaux, les plants, on plante pour plusieurs années, mais les plants sont quand même coûteux aussi. Pour un hectare, c'est minimum un investissement de 40 000 euros au départ. L'intérêt, il est économique, c'est d'avoir un atelier à valeur ajoutée, supérieur à ce que nous connaissons sur le département, et qui peut potentiellement remplacer ou compléter sur une exploitation existante, des ateliers existants. Dans l'idée, le kilo de houblon en bio, l'année dernière, je l'ai vendu entre 25 et 30 euros du kilo. Bon, on n'en a produit que quelques centaines de kilos, mais à terme, on devrait atteindre un rendement de l'ordre d'une tonne de 5 hectares. Peut-être le prix baissera, mais voilà, une tonne de 5 hectares à 20 euros, ça fait déjà quand même un chiffre d'affaires assez conséquent. Assez conséquent.